C'est un mystère, je ne comprends pas pourquoi il y a des élèves à l'école, ils choisissent le latin. Pourquoi vous cherchez la merde ? Pourquoi vous voulez parler le latin ? Ça sert à quoi les gars ? Sur la vie de ma mère, c'est incroyable. Ceux qui choisissent le latin, ils sont en mode Davency Code. Ils sont là, Davency Code, ils cherchent à percer le secret des Templiers, ils sont à la recherche du Graal. Vous voulez faire quoi avec le latin ? Traduire un vieux manuscrit ? Je ne comprends pas, c'est un truc de fou. C'est comme si tu apprends à parler le langage des elfes, c'est la même chose. Même le langage des elfes, ils te servent plus dans la vie, c'est un truc de malade. Tu les vois ceux qui font le latin, ils sont deux en classe, ils sont deux, ils ont des blases bizarres. Le mec qui s'appelle Héphaïstion, il a 14 ans, tu n'as pas honte, c'est quoi ce prénom ? C'est un truc de fou. Ce ne sont pas des bacheliers, c'est des chevaliers. Eux qui font le latin, ils arrivent à l'école, armure, cheval, épée d'escalibus. Je ne comprends pas les élèves qui choisissent le latin, les gars. Comment je les imagine en classe ? Ils arrivent, les chevaliers de la table ronde. Une table ronde, les bacheliers de la table ronde. Tous autour, ils sont là, armure, casque, bouclier, avec des chaussures en bois. Arrêtez un peu. Tu choisis latin en langue vivante. C'est comme si en sport, en EPS, tu choisis gladiator. Ouais, je veux faire gladiator en EPS. Ça n'existe plus, les gars, ça y est, c'est fini. Et à l'UNSS, tu veux faire quoi l'UNSS ? Gladiator. Ouais, je veux faire gladiator aussi. Ouais, je veux faire lancer de catapultes. Arrêtez, les gars. Arrêtez au bout d'un moment. Soyez comme tout le monde. Arrêtez de faire les gens originaux. Vous êtes origi nul. Nul, latin. Oh là, ils sont là. Oh là, le mec s'appelle Mac Manus. Son grand-père, il s'appelle Achille. Ouais, c'est les États-Unis. Les élèves qui font du sport, ils sont trop bien. Ils font du sport universitaire. Ils s'affrontent université contre université. C'est trop cool, les gars. Oh là, en France, on a quoi ? L'UNSS. Oh là, l'UNSS. C'est nul comme l'URSS, les gars. C'est quoi ça, l'UNSS ? En fait, ça regroupe tous les sports que personne ne veut. Tous les sports les plus pourris, tu les retrouves à l'UNSS. T'as le volleyball. Oh là. T'as le bad binton. Le bad, je vais faire du bad. Horrible, les gars, le bad binton. T'as quoi aussi ? Du tir à l'arc. Oh là. Tu as du hockey, pas sur glace, sur gazon. La vie de ma mère. Que des sports de merde. T'as jamais de match avec l'UNSS. C'est que des entraînements. Oh là. Jamais de match. Que tu t'entraînes. Tu t'entraînes avec des trucs de volet. Il n'y a même pas de filet. Oh là. Il n'y a pas d'entraîneur. Tu payes 10 euros la licence, l'UNSS. T'as pas d'entraîneur. Il arrive le mercredi. Il jette un ballon au milieu. Oh là, amusez-vous. Je reviens dans deux heures. Vous récupérez. L'UNSS, mon frère. C'est 10 euros la licence. T'as le choix entre un menu McDo, une coupe de cheveux ou une licence UNSS. T'as le choix entre les trois trucs déjà. Oh là. Sérieusement, est-ce que tu connais un sportif de haut niveau qui a percé grâce à l'UNSS ? Sérieux. Est-ce que tu imagines Usain Bolt ? Il bat le record du 100 mètres. Il prend le micro à l'interview. Ouais. Ouais. C'est grâce à l'UNSS que j'en suis là. Ouais. C'est là que je me suis découvert. C'est là que je me suis surpassé. Non, les gars. Jamais. Personne n'a jamais percé à l'UNSS. Comment tu veux percer avec un entraînement par mois ? T'as jamais de match. T'as que des entraînements, les gars. C'est la vérité. Et même quand tu t'es inscrit à l'UNSS, ils te disent quoi ? Il faut un certificat médical. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Je vais courir deux secondes dans ton entraînement de merde. Babinton. Il n'y a pas de physique. Il n'y a rien. J'ai besoin d'essayer. J'ai toujours dit, les gars, un bon burger, ça doit ressembler à un bon fessier. On va voir ça. Ah ouais. C'est fessier fripé, ça. Toujours, je déteste aller chez le médecin, les gars. Quand t'es malade, tu vas chez le médecin. Déjà, tu vas en salle d'attente. T'as des vieux magazines qui datent d'il y a 15 ans. Tu lis le magazine Closer. Le titre, c'est Rihanna en couple avec Chris Brown. Voilà, les gars. Après, le médecin, il te fait rentrer dans son cabinet. Il te dit quoi ? Enlevez tout. Quoi ? Enlevez tout. Toi, t'es là, j'enlève tout. Tout, ouais, enlevez tout. Je te retrouve en calabar, en calabar babar. Trop la honte. Après, le médecin, il te dit quoi ? Toussé. Toi, t'es là. Un corps. Et de là, il arrive à déduire toute ta maladie. Alors, vous en avez pour deux semaines au lit. Là, vous avez contracté la peste bubonique, ainsi qu'une bronchite, la tuberculose, une double tanginite, ainsi qu'une double fracture du tibia péronée, avec deux otites et une angine blanche. Oh là, il te fait tousser deux fois. Il arrive à déduire toute ta maladie. Comment il fait, ce mytho ? Je suis sûr qu'il dit au hasard, oh là, comment il fait le médecin ? Ça met un coup de pression qu'à moi, les gars. T'arrives chez le médecin, enlevez tout. Comment ça ? Enlevez tout. Tout, tout complète. Trape froid. Il arrive à en déduire toute ton enfance. Il met le truc là, il écoute. Ah ouais, ouais, à l'âge de deux ans, t'avais un souffle au cœur. À l'âge de quatre ans, t'es tombé en vélo. Et à l'âge de huit ans, tu t'es fait opérer des dents de sagesse. Et à l'âge de quatre ans, t'avais la pendicite. Comment il sait, les gars ? Comment il sait tout ça ? Il te passe une ordonnance. Toi, tu cours à la pharmacie. La pharmacienne. Bonjour, monsieur. Vous avez la carte vitale ? Oui. Vous avez la mutuelle ? Oui. Vous avez le droit à rien, monsieur. Oui. Vous avez le droit à aucun remboursement. Je suis désolé. Pourquoi tu me demandes tout ça, alors ? Carte vitale, mon nom de famille. Et le problème, les gars, avant qu'on était malade, on allait chez le médecin. Maintenant, on est malade, on va sur Google. Voilà. Le moindre symptôme, on va vérifier sur Google. Les coups de pression que ça met. Oh là, t'as mal à la tête. Tu tapes sur Google, j'ai mal à la tête. Quelles sont les causes ? Alors, votre mal de tête peut être dû à une légère migraine ou à une tumeur. Quoi, une tumeur ? Oh là, les coups de pression que ça met. En plus, tu vérifies ça, c'est le week-end. Tous les hôpitaux, ils sont fermés. Tu passes un week-end de bâtard à cause de ça, les gars. Tu ne dors pas du week-end. Il faut arrêter les recherches Google. Pareil, t'as un petit bouton sur la lèvre. Alors, bouton sur la lèvre. Quelles sont les causes ? Votre bouton sur la lèvre peut être dû à un bouton de fièvre ou à un AVC. Quoi, un AVC ? Toujours un exemple simple et un truc, la pire maladie du monde. Oh, c'est chaud, les gars. Oh là. Oh, t'as des démangeaisons. Votre démangeaisons peut être dû à une légère allergie ou à un cancer de la peau. Ouai, pensez à vite consulter en cas de problème pour ne pas que ça s'accentue. Ouai, ça fait peur, les gars. Ça fait trop flipper. Alors, j'ai du sang qui sort de mes oreilles et de la morvelle qui sort de mes fesses. Quelles sont les causes ? Alors, le sang qui dégouline des oreilles peut être dû à une légère otite ou alors à un traumatisme crânien qui remonte à votre enfance, qui n'a pas été traité tôt. Pensez à vite consulter avant qu'une amputation du crâne et une grève cérébrale soient demandées pour vous. Putain de merde. Chéri, on va aux urgences. Oh bien, les gars. Il y a le film RMC Sport de Tottenham face à Marseille qui est sorti. J'attendais que ça. J'attendais que le film RMC. D'ailleurs, les gars, le film RMC Sport du match de Lyon face à Lorient, il sort quand ? Il y a le film RMC de Lyon. Il n'y a pas, il n'y a pas. Il n'y a pas, il n'y a pas. Sous-titrage Société Radio-Canada